Je vais vous parler de la position des acteurs de l'innovation et des acteurs économiques face à l'enjeu biodiversité. Alors quand on parle d'innovation, de quoi parle-t-on ? En fait, il existe différents types d'innovation. Et donc, en grosso modo, on peut dire qu'il y a trois types d'innovation. Le premier type d'innovation auquel on peut penser, ce sont les innovations sociales. L'innovation sociale, c'est tout ce qui concerne finalement la gestion des biens et des services communs. Ça concerne des enjeux sociaux, qui concernent la santé, l'éducation, et des enjeux environnementaux, préservation de la biodiversité, atténuation du réchauffement climatique. C'est ce qu'on peut appeler l'économie sociale et solidaire. Donc là, il y a tout un ensemble d'enjeux extrêmement importants sur le plan économique, comment on met en place effectivement ce type d'innovation. Sachant que, comme pour tout type d'innovation, la question qui va se poser, c'est la question de ce que l'on peut appeler le modèle économique. C'est-à-dire, finalement, comment les acteurs de cette innovation sociale seront rémunérés, seront reconnus par la société. Ensuite, un deuxième type d'innovation, c'est ce que l'on peut appeler les innovations de type écologique. Ce que l'on appelle maintenant, parfois, les solutions fondées sur la nature. Donc l'idée, c'est que finalement, dans nos interactions avec la nature, notre exploitation de la nature, il faut développer des modes d'interaction qui, finalement, soient beaucoup plus compatibles avec le fonctionnement écologique de la planète, avec le fonctionnement des écosystèmes. Donc c'est typiquement ce qui se fait autour de l'agroécologie, donc développer une agriculture qui, finalement, utilise beaucoup plus les fonctions écologiques des systèmes. Ou encore, c'est ce qui se développe aussi avec ce qu'on appelle l'économie écologique. Économie écologique, c'est-à-dire une économie qui tourne autour des fonctions écologiques, autour notamment aussi des services écosystémiques, donc rémunération, par exemple, des acteurs qui vont aider à stocker du carbone par les forêts, par les zones humides, de manière à atténuer le réchauffement climatique. Enfin, le troisième type d'innovation qui existe, qui est souvent le plus facilement présenté, qui vient le plus à l'idée, eh bien, ce sont les innovations de type technologique. Donc, innovation technologique, eh bien, c'est ce qui va tourner autour de modes de production d'énergie qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre, voire des modes de production avec des énergies renouvelables, tels que le solaire et l'éolien, ou bien encore dans le domaine de l'agriculture, ça peut être aussi ce qui tourne autour de l'agriculture de précision, avec notamment ce qu'on peut appeler des GPS, des robots, des appareils, des machines qui, finalement, eh bien, deviennent extrêmement fines dans leur perception de l'environnement, ou encore ce qu'on appelle la biologie de synthèse, qui s'est développée autour des OGM, et maintenant autour de la réécriture du génome. Là, le modèle économique, il est déjà bien rodé, il fonctionne autour des brevets. Donc, effectivement, vous déposez un brevet qui, finalement, protège votre invention technologique, et à partir de là, eh bien, vous développez toute une série d'appareils, de machines, qui seront commercialisés, et comme cela, vous rémunérez, finalement, votre activité de recherche, ce qui tourne autour des technosciences. Voilà. Alors, à partir de là, effectivement, la question qui se pose aussi, c'est quel est le potentiel ? Le potentiel de ces différents types d'innovations pour, finalement, préserver la biodiversité. Est-ce que les innovations sociales, écologiques ou technologiques auront le plus d'impact ? Ces questions-là, scientifiquement, restent extrêmement complexes. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'actuellement, les universitaires ne sont pas en position de pouvoir dire, eh bien, finalement, quels types d'innovations sont les plus importantes, seront un impact le plus significatif. Ce que remarquent quand même les universitaires, c'est que jusqu'à présent, eh bien, les innovations sociales et les innovations écologiques ont été relativement peu inventoriées. Donc, de ce point de vue-là, il y a sans doute un potentiel extrêmement important qui reste, finalement, à exploiter. Dans les trois cas, se pose effectivement le problème du modèle économique. Alors, par rapport à ce modèle économique, eh bien, finalement, l'État, les électeurs, ont un rôle extrêmement important. Parce que, finalement, l'État, eh bien, par les lois, les systèmes de taxes, les quotas qu'il va décider, eh bien, va, finalement, favoriser certains modèles économiques, des modèles économiques, par exemple, moins polluants par rapport à d'autres modèles plus polluants. Inversement, lorsque les États subventionnent le charbon, ce qui est le cas à l'échelle de la planète, grosso modo, les subventions pour les énergies fossiles qui sont très polluantes sont de l'ordre de 500 milliards à l'échelle de la planète par an. Donc, c'est énorme. Eh bien, à travers ces incitations, évidemment, les États, donc les électeurs, eh bien, décident finalement d'aider des activités qui sont très polluantes. Ça pourrait être l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, changer les règles du jeu économique par tout un système de lois, de subventions, etc. Alors, par rapport à ça, la question que l'on peut se poser, c'est cette régulation, ce qu'on pourrait appeler la régulation des marchés à travers de nouvelles lois, de nouvelles incitations. Est-ce que c'est intéressant sur le plan économique ? De ce point de vue-là, ce qui existe, c'est l'hypothèse de Porter. L'hypothèse de Porter, donc Porter est un économiste, et ce que remarque Porter, eh bien, c'est qu'en général, lorsque l'on crée de nouvelles régulations par des lois, de nouvelles régulations environnementales, eh bien, c'est plutôt avantageux pour les entreprises, et notamment celles qui, les premières, savent effectivement respecter les régulations environnementales. C'est pour cela que récemment, les multinationales américaines, eh bien, ont protesté auprès du gouvernement américain qui veut se retirer de l'accord de Paris, parce qu'elles voient ça, finalement, comme un facteur de décompétitivité, c'est-à-dire qu'elles risquent de perdre de la compétitivité par rapport aux entreprises qui seront forcées par leurs États, finalement, d'être beaucoup plus rigoureuses dans le domaine climatique. Voilà. Donc, les innovations, eh bien, elles peuvent être avantageuses sur le plan économique, sur le plan social, évidemment, et sur le plan environnemental, sachant que les avantages sur le plan environnemental, eh bien, ça a des répercussions positives sur le plan social et sur le plan économique. Voilà. Alors, par rapport à ça, par rapport à ces questions, quelles sont les perspectives ? Les perspectives, elles sont vastes. La première, c'est ce que l'on peut appeler le bricolage institutionnel, le problème du bricolage institutionnel, c'est-à-dire que les sociétés, eh bien, fonctionnent avec toute une série d'institutions et de conventions, et il n'est pas forcément facile de changer ces institutions. Et lorsque l'on veut, effectivement, mieux gérer l'environnement, eh bien, ça suppose, finalement, de bricoler les institutions qui existent, par exemple, de créer ce qui s'appelle des paiements pour services environnementaux, où, par exemple, les agriculteurs seraient rémunérés pour leur préservation de l'environnement, leur préservation des fonctions écologiques et de la biodiversité. Et ces paiements, eh bien, ça pourrait être un système de bricolage par rapport aux subventions qui existent actuellement. Une autre question extrêmement complexe, importante, c'est, finalement, est-ce qu'on rémunère les acteurs en fonction des moyens qu'ils mettent en place ou en fonction des résultats ? C'est-à-dire, est-ce que l'on rémunère finalement l'intention ou l'efficacité de mise en place ? Sachant que, eh bien, les experts ne sont pas forcément les plus à même d'anticiper quelles seront les méthodes qui sont les plus efficaces. Donc, de ce point de vue-là, il peut être intéressant de laisser une certaine marge de manœuvre aux acteurs de terrain et donc, finalement, de le rémunérer sur les résultats plutôt que sur les intentions. Enfin, j'aimerais conclure ces différentes considérations par le fait de savoir, eh bien, finalement, vers quoi tout cela va conduire. Si, finalement, on respecte plus la nature, si jamais on utilise moins d'énergie fossile, on utilise peut-être moins d'énergie, eh bien, cela peut conduire à ce qu'on peut appeler la décroissance. La décroissance, c'est-à-dire, eh bien, que l'on, finalement, consomme de moins en moins de produits matériels. Ce qui est important, c'est de voir, c'est que, finalement, la décroissance, non seulement est compatible avec l'innovation, mais qu'elle a même sans doute besoin de l'innovation. C'est-à-dire que, eh bien, les innovations sociales, écologiques et technologiques permettront, d'une part, d'assurer une décroissance qui soit plus rapide, finalement, dans la consommation de biens matériels, dans différentes pollutions, mais permettra aussi que cette décroissance, eh bien, elle soit vécue positivement par les individus et par les organisations sociales, c'est-à-dire qu'elles se traduisent par un surcroît de bien-être environnemental et social, plutôt qu'à par une dégradation, finalement, des conditions de bien-être humains. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...